Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec nos amis les Congolais. Et on se retrouve donc pour mettre une fin définitive à la relation avec l'Ethiopie. C'était cool, on s'est bien amusé mais c'est terminé. On attaque direct bien sûr, on n'est pas là pour coller des gommettes. D'ailleurs j'aurais pu me scinder pour aller m'occuper du reste mais mon vassal va s'en occuper. Et on va lui dire mets toi en mode fight. Impérialisent contre les apothèques, on s'en fout. Comme ça il va traquer cette armée là et s'en débarrasser. Très très vite fait. Bon bah pour l'instant ça se passe plutôt pas mal au niveau des rebellions. On peut plus revendiquer quoi ? Ah merde on est en train de perdre des revendications chez l'Ottoman. Par contre c'est une idée de merde ça. Il nous faut des revendications chez ce mec, même si on a l'impérialisme. Ici est-ce qu'à 50 on peut pas faire un truc ? Non, on peut pas faire de truc. On va rappeler là, nos vassals nous kiffent même s'ils sont des loyaux malheureusement. En terme de relation ça va quoi, on est à 200 partout. Par contre on n'est plus qu'à 50 ici. Ça c'est un peu chiant. Bon du coup vous scindez vous un petit morceau. Et allez vous occuper d'assiéger ce qui traîne. Alors les armées qui ont arrêté de s'entraîner, elles vont reprendre l'entraînement par contre. Vous seriez fort aimable. Voilà merci. Au niveau entraînement, on est qu'à 81. Faut qu'on arrive à atteindre les 100%. Alors on peut construire des infrastructures mais faut surtout qu'on prenne notre institution. Donc ici c'est adopté l'institution, c'est une très bonne nouvelle. Ça va donc commencer à se répandre de manière un petit peu plus agressive. Même si, bon bah voilà, ça va j'imagine pas aller super vite. L'Ethiopie veut une paix, on s'en fout complètement. Alors, ouais 0.08 par mois. 1.9 ici c'est pas mal. 0.06, 0.06, 0.17, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc ici on a des batailles qu'on gagne, ici on va le choper. Avec notre cher héritier qui ne meurt pas malheureusement. Enfin malheureusement. C'est peut-être un peu salaud hein, mais... Tellement mauvais, non seulement il est pas ouf en points, mais en plus il se paye le luxe d'avoir des traits négatifs quoi. Pfff, c'est que ça vaut le coup d'aller lui taper dessus, je suis même pas sûr. Allez, on prend tout ça. Voilà, on prend le peu de blé qu'il doit avoir. Y'a des gens qui gueulent, on s'en fout. Et voilà, l'Ethiopie c'est fait. Ok. Alors on est quand même à 64% de surexpansion hein, faut faire attention à ce qu'on fait à un moment. Surexpansion plus 3. Donc là, les 1000 hommes se sont devenus des rebelles qu'on va immédiatement raser de la surface de la planète. Voilà. On se trouve à un petit endroit où se poser. Par exemple là. Et on va lancer l'entraînement. On a 5000 de thunes. Donc l'Ottoman est en force sur ce flanc là. Visiblement il voulait absolument... ah oui, très en force. 115 000 hommes ici, 65 là, il voulait vraiment se débarrasser de cette rébellion apparemment. C'est terminé la guerre là ? Ah oui, c'est parce que sa guerre avec la Russie est terminée. Trêve avec les Ottomans jusqu'en juillet 1715, c'est pas si long. C'est pas si long, c'est pas si long. Nous ici, c'est 1710. Donc on va peut-être... est-ce qu'ils sont en guerre ces gens là ? Donc lui est en guerre déjà, mais il est en train de gagner. Lui n'est pas en guerre, donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire 1710, on va attendre un peu. On va attendre un peu, c'est quel mois ? Janvier 1710, ouais. On va attendre un chouïa. Genre vers la fin de l'année, pour lui dire prépare-toi à la guerre. On va espérer que la France termine sa guerre. D'autre côté, on va terminer l'intégration de... de... Jima. Ce qui va nous faire blober un petit coup dans le coin là. Non non, les épidémies, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Alors ici, comment ça se passe ? On a quand même quelques revendications, donc on fait pas n'importe quoi non plus. Les rebellions, ça gueule un peu chez les Pulse, ils s'en occuperont eux-mêmes. L'Ethiopie ça va, la Nubie ça va, enfin ça va péter un moment parce que ça va monter vite. Ça va monter très très vite. Kong, c'est où ça ? Cherbro. Cherbro, il y a moyen de faire un truc à Cherbro ? Ah non mais c'est pas chez moi, pardon. La Nubie plutôt, ouais, la Nubie c'est ce qu'on a bouffé. L'Ethiopie c'est ce qu'on a bouffé aussi, bon voilà. Pas de miracle, tant qu'on aura une surexpansion pareille, ça piquera. L'avantage c'est que niveau troupes on est très très bien. Niveau efficacité des troupes aussi on doit être plutôt pas mal parce qu'on a quand même un niveau d'entraînement... de professionnalisme qui est quand même pas mal. Ici on est des armées qui sont très très fortement entraînées, ce qui fait bien plaisir. Ici il faudrait un fort dans le coin. Fin des hostilités, ouais il y a un fort ici je crois. Ouais il y a un fort level 2. Vu que ça va bientôt nous appartenir ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ce fort là on te le finance et ce sera un fort level 8. Intégration de Jima, parfait. Ok donc là c'est cool. Donc ici du coup la puissance des vassaux va baisser. Ce qui va faire qu'il devrait gueuler un peu moins même si c'est pas ouf. On peut prendre une doctrine, oui on va la prendre. Tolérance, le paganisme ça va bien nous aider. Bon coup des doctrines moins 10 un peu moins mais c'est pas grave. Ok donc on a terminé nos doctrines humanistes, ce qui est parfait au niveau de la tolérance. Ici on est dans le positif donc ça devrait gueuler un peu moins dans les provinces qui sont pas de notre religion. Ici on est où ? A Karabakh, ok. Bon écoute, très bien. Fais donc ça. Alors, le mec là, on va attendre la fin du mois. La malaria frappe une colonie. Merde. Oui, on envoie quelqu'un s'en occuper. Même si on vient de dépenser des points, c'est ballot. Donc on attend la fin du mois pour que les calculs se fassent dans le coin et on regardera un petit peu les états, les troupes. Aragon se prépare à attaquer Tunis. Ah merde ! Non, ne fais pas ça Aragon ! Ne fais pas ça Aragon ! N'attaque pas Tunis sans moi ! Stop ! On va lui dire... Prépare toi la guerre Aragon ! N'attaque pas Tunis ! On va attaquer Tunis ensemble. D'ailleurs du coup on va commencer à déplacer des troupes je pense. Alors ici on peut mettre... ouais... Hop, c'est parti ! Ici c'est pareil. En avant... Il y a deux bateaux ici. Cette armée là... Elle va se pointer par là. Cette armée là, elle va se pointer par là. Quelle est la force de Tunis ? 37 000 hommes ça devrait aller. Et... Actuellement, si on attaque les ottomans, est-ce que la France vient ? Ah, ni Aragon ni la France ne viennent ! Carrément ! Euh, oui, non, mais pardon, c'est pas ça. C'est si on attaque Tunis. C'est ça que je veux faire. Aragon vient. Par contre la France est un peu trop dans le mal. Et là, Massina vient. Autriche et... Ah, Autriche et ottomans ne viennent pas. 20 000 de dettes l'ottomans en même temps. Euh, ouais, bah du coup on va peut-être aussi aller taper sur... Donc Massina on le laissera seul. Pour essayer d'attirer les ottomans. Ce serait quand même intéressant d'attirer les ottomans à un moment. Dans une guerre. Voilà, l'ère des révolutions. Parfait. Donc là, avec l'ère des révolutions, normalement on a déjà plusieurs trucs. Empereur, on a une dépendance puissante. Une capitale à 50. Bon, on l'a pas mais ça pourrait être faisable. La discipline élevée. On est à combien de disciplines d'ailleurs nous ? 117. Ouais, c'est effectivement pas ouf. C'est pas ouf, pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. On verra ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ouais, donc du coup, c'est nous qui allons attaquer Tunis. Il n'y a pas moyen de... Ah, les nobles, ils font chier. Chut, les nobles. Ah, je peux pas convoquer l'assemblée. Ouais, bon, ça sera bientôt. Pendant ce temps-là, ils vont gueuler un peu, c'est pas grave. Les marchands, on leur demandera peut-être du blé à un moment. D'ailleurs, on va faire complètement ça. Si c'est pareil, je pense que les missions du Nouveau Monde, on peut se permettre de les refaire. Abolitionnisme chez les Ottomans. Est-ce qu'on peut prendre cette décision, nous, à un moment ? Construire le canal. Se convertir. Ouais, il nous faudrait quoi ? Il nous faudra une surexpansion de moins de 2% et on pourrait abolir l'esclavage. Et là, je pense qu'on le fera. Ah merde, il a attaqué ce con ! Ah non, il veut juste un accès militaire comme ça. Très bien, j'ai eu peur. Ouais, on va y aller parce qu'il veut y aller, l'Ottoman. L'Ottoman, l'Aragonais, là. Donc on va, nous, l'emmener dans la guerre. Avant... Avant qu'il ne le fasse. Transport automatique. Bon, c'est bon, merci. Bougez-vous. Les bateaux. Les bateaux, ils sont où les bateaux ? Alors ici, on a une petite flotte qui est trop loin. Ici, on a 27 bateaux. On va les rentrer parce que... Enfin, plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les rentrer. On va les ramener par là. J'ai pas du tout regardé c'était quoi cette armée. Un peu de la merde, non ? Au niveau des troupes, on est bien. Au niveau des bateaux, on est bien. Est-ce qu'on peut faire des états intéressants dans le coin ? Genre Mogadiscio, là. Quelque chose me dit que ça pourrait être très rentable, ça. Ouais, voilà. Hop là. On a une seule province à prendre. Ça non, ça. 2-0-1, c'est pas dégueu. 1-28, c'est moins bien. Ça, il y a des trucs pas légitimés. 2-39, c'est très intéressant. 1-8, c'est pas ouf. Ça, 0-71, c'est de la merde. Ici, non. Là, on a un 2-1 et un 2-38 par là. On va prendre le 2-39 là. Qui est du coup gratuit. Et on va prendre le 2. Ici, c'est un 28. Ici, c'est de la merde. Ici, c'est de la merde. Ça, c'est combien ça ? C'est 2-6, ça. On prend. On peut en faire combien des états ? Caffa. L'état de Caffa. L'état de Caffa, c'est ça. 1-0-8, c'est pas ouf. Alors, on a quelques trucs à légitimer. Ah, 63. Bon, c'est pas grave. On le fera plus tard. Bon, bah du coup, vous allez plutôt aller par là, puisque les ottomans ne viennent pas. On va aller s'occuper de ça vite fait. Là, en avant. Donc l'aragon va se pointer. Donc nos armées qui étaient en train de se placer dans le coin, est-ce que c'est bien utile qu'elles y aillent ? On va les entraîner. Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre... Attends, le pulse s'est pris une fessée quoi, sérieux. On va récupérer notre héritier, qui en plus a plein de manœuvres là. Pour qu'il aille gérer un peu les batailles. Et ici, on va s'entraîner plutôt avec cette armée là. Vous, vous pouvez vous arrêter là ? Vous vous entraînez ? Vous, bah vous ne servez à rien. Donc vous allez vous pointer par là, par exemple. Ah oui, on a des gens qui veulent des provinces, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut pas leur donner des trucs intéressants ? Ça c'est pas mal ça. Hop. Ça c'est pas si mal non plus. Ça c'est bien pour eux aussi, voilà, ils sont contents. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas assez. Ça c'est pas mal. Et puis ça, ça fera le job. Voilà, merci, au revoir. Bon, on a trois armées, ça devrait largement suffire. C'est qui qui veut l'Alsace ? Ottomans et Tunis. Oui, oui, vas-y. Je t'en prie. Alors. Ici, comment ça se passe ? Ici, il y a une petite armée tunisienne qui est en train d'essayer de se faufiler en douce. On va donc s'en occuper très très vite fait. Hop là. Alors, on est redescendu à un nombre de relations correctes avec l'intégration, si c'est la bonne nouvelle. Bon, eux, ils vont tomber sur mon fort à un moment, donc on va aller le courser, c'est pas gênant. En tout cas, ça ne me gêne pas particulièrement, dirons-nous. Alors, ici, on assimile des indigènes, c'est parfait. On va laisser ce qu'il faut pour le siège et on va aller s'occuper des armées qui se baladent. Voilà, on va aller poser un mec ici. Euh, là, c'était où ? Voilà, convoquons l'assemblée. Ah, parfait, on va aller choper. Hop là. Et maintenant, eux, ils vont où ? Par là. Alors, ne faisons pas n'importe quoi, il y a quand même de la troupe. Un périliste contre le Japon. On voit le Japon. Voyez-vous ça ? Oh, la Corée est plutôt vénère, le Yarkhand aussi. Le Ming est bien posé. Il a un bon mandat céleste. Les Khmer et Havas sont pas mal. Delhi et le Bengale résistent bien également. L'Angleterre est la grosse menace du coin, hein, même s'il y a un petit peu dans la France. Ouais, un petit peu de la France ici. Le Japon est unifié. Yaren qui résiste assez étrangement, j'ai envie de dire. La Corée qui est dans le mal. Très bien, très très bien. Revenons à nos moutons et si c'est fait, on en revient les gars. Alors là, ils donnent des trucs au Maroc. Pourquoi pas, on va aller s'occuper des sièges. On peut prendre une tech. Tech militaire. Ouais, à 60%, c'est quand même un peu cher payé. Mais quelqu'un l'a prise, hein. Puisqu'on n'est pas les premiers. Je ne sais pas qui est tech 25. 24, 23, 24. 24. Les Ottomans peut-être ? Non ? La Hongrie ? La Russie peut-être ? Scandinavie ? Non ? Je ne sais pas qui a pu prendre cette tech 25. 24, 23, 23. Bon bah visiblement, ça doit être un pays totalement inattendu. Je ne sais pas qui. C'est pas grave. Ici, en avant. Bon, je pense que les Pulse ont l'air d'être partis pour s'en occuper. Non, ils ne font rien les Pulse. Eagland. Ouais, on a réussi une conversion, quoi. Ah oui, bah du coup, on est à 0% partout. Puisqu'on a adopté notre truc. On va quand même continuer, tout simplement, parce que ça nous fait plus de blé. Ici, on a la Somalie qui serait intéressante à prendre. Ça ne coûte que 99, on va le faire. Après, on va économiser un petit peu pour nos techs. Alors ici, c'est tombé. Donc là, il va où, lui ? Il va là. On va le défoncer un coup. Oh la vache ! Comme il trace ! C'est ouf ! Toujours pareil, s'il décide d'aller par là, à un moment, il va tomber sur notre fort. Donc tant pis, on va le poursuivre pour 2000 hommes, quoi. Enfin, on va attendre que ces mecs viennent, peut-être. Non, ils ne viennent pas. Ah, on a un colon qui ne fait rien ! Oula ! Je ne laque pas, je ne laque pas. Voilà, on va en finir avec ce trou ! C'est excellent ! C'est vraiment excellent ! Ici, on a notre héritier qui s'amuse un petit peu. Là, on prend des sièges. Le siège de Haïr, c'est fait. On va donc envoyer ces 40 000 hommes. Tunis est déjà tombé. C'est vraiment la fête, quoi. Ici, ouais... Je ne sais pas ce qu'il faut. Ouais, il peut traverser ici, d'accord. Ok, c'est... Parfait. Intéressant. Là, on va faire ce combat. On peut adopter l'institution. Parfait. Où on est notre sur-expansion, d'ailleurs ? 20% encore. Pour 6 000, on pourrait prendre l'institution. Alors, bon... Techniquement, derrière, on pourrait prendre cette tech. Mais ça serait quand même super cher. Ce n'est pas forcément très utile pour l'instant. Par contre, il y a des soulèvements en Ethiopie. Donc, on va arrêter l'entraînement. D'autant qu'il y a 5 000 péons qui se baladent, là. En fait, ouais, je pensais que mon armée les avait chopés sur le fort. Mais pas du tout, quoi. C'était pas du tout le cas. Puisqu'ils ont pu traverser mon fort. Probablement parce qu'ils ont un passage chez les ottomans. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très frustrant. Donc, on va aller s'occuper d'eux très très vite fait. Peut-être qu'ils ont une doctrine qui leur permet de traverser les forts. Sait-on jamais. Alors, ici, il commence à y avoir du monde. On va faire attention à ce qu'on fait. On va se barrer par là. Il y a un fort ici ? Pas de fort ici ? Non, il repart dans l'autre sens. De toute façon, ici, on a nos 40 000 hommes qui arrivent en force. Avec 91, qu'est-ce qu'on peut faire chez eux ? Entacher la réputation. Semer la Discord, tiens. Puisqu'il aime bien semer la Discord chez moi. On va faire pareil. Et ici ? Ah bah, ici, déjà, ce qu'on peut faire, c'est imposer l'embargo. Ça me paraît très très intéressant. Et puis, des petites revendications sur Izenke Derrier. Hop là. Alors, là, il a l'air de vouloir jouer. Donc, on va le poursuivre. Il va où ? Fazuli, c'est par là. En avant. Donc là, on les chope. C'est parfait. Hop. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer à faire quelques sièges. Ça serait cool de ne pas laisser l'Aragon tout prendre, même si pour l'instant... Ouais, si. Il a quand même pris Tunis pour lui, là. Bon, pas fou. L'armée qui est là, elle ne faut rien. Non, elle ne faut rien. Donc, elle va scinder l'armée qui est là. Et elle va s'occuper de prendre des trucs. Puisque, visiblement, il n'y a pas trop de danger immédiat. C'est parti. Donc ça, on le donne au Maroc. Au Maroc. Et au Maroc. On va unifier le Maroc ici, ce sera parfait. Voilà, ici. Hop là. Ah, on a le commerce du café. Ça, c'est classe. Très, très intéressant. Ici, on ne peut pas traverser puisque... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il arrive à Misrata. C'est où Misrata ? Ah, il débarque chez l'Aragonais. Parfait. Ah non, il débarque là. Le petit enfoiré. Et en plus, il arrive tôt. Il arrive quand ? Le 16 septembre. Putain, la vache. Ah ouais, le mec, carrément, il contourne, quoi. Il se fait pas chier. Ah, puis il y a... Non, il y a une énorme armée qui débarque là, par contre. Demi tour, les gars. Il faut aller renforcer. Putain, la vache, il a autant de bateaux de transport que ça ? Ah ouais, 37 bateaux de transport. D'accord. Du coup, on va... Désactiver ça, pour regagner du moral. Renforcer. Ah non, il a débarqué juste au bon moment et du coup, il est crevé. Ah ça, c'est classe. Sauf qu'il est full moral, donc bien sûr, il va falloir qu'on se batte. Mais c'est pas grave. Euh, on a pas de général ? Si, on a un général. Bien sûr qu'on a un général. Ouh, dis donc, ça pique ! Euh, toi. Ah ouais, la vache. J'avais pas vu ça comme ça. Il fait très très mal en fait, ce con. Non, ça va. On devrait gagner, même si ça va être juste. Il repart vers où ? Il repart vers Misrata. Donc, toi, tu vas aller ici. Au fait, ça se passe comment, là ? Parce qu'il a infiltré des armées, mais... Est-ce qu'il y aurait possibilité de s'en occuper, à un moment ? Ça serait quand même pas mal. Le même loup qui est en train de gagner sa guerre, ici. Il va devenir un petit peu plus puissant. Ce qui nous arrange pas forcément, hein, puisque... Bah, il faut qu'on prenne encore ça au même look. Donc, s'il faut qu'on aille au bout du monde, ça fait chier. Euh, on va pas trop faire grossir le pulse. On va faire une paix avec Massina. Hop. On va se contenter de lui prendre ça. Et du blé. Euh, on peut pas arrêter ses déproférences légitimes. On va se contenter de prendre ça et du blé. Ouais, on va même pas prendre ça, on s'en fout. Euh... Des réparations de guerre. Un transfert de puissance commerciale. On va faire des trucs qui ne cassent pas son alliance avec les Ottomans. Hop. Voilà. Et qui ne font pas grossir le pulse, puisque pour l'instant, le pulse... Bah, il nous fait chier, mais à un moment, il va falloir qu'on lui tape dessus. Donc là, il va par là, en avant. Ici, les deux mille péons, là. Il y a peut-être moyen de les intercepter à un moment. Ici. Euh, l'aragon est en train de tout prendre pour lui, bien sûr. C'est pas grave. Tant qu'on prend des trucs, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Ah, parfait. Il s'est replié sur Tunis. Et du coup, il s'est fait défoncer le cul de nouveau. Donc là, je pense qu'il va commencer à... à vraiment faire la gueule. Alors nous, là. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ce con ? Ah ok, il se replie là. Ah oui, parce qu'ici, il y a une saloperie de fort. Donc on va rester là, pour l'empêcher de débarquer. Ici, il est encore en train d'essayer de se barrer. Il va là. Choper-le. Ici, on l'a eu, c'est parfait. Ah, le commandant qui décède juste à ce moment-là. Vous êtes sérieux ? Un mec avec de la manoeuvre. Tain, du coup, on va pas le choper, quoi. C'est abusé. Toi, replie-toi par ici. Ah yé, on peut prendre l'abolition de l'esclavage. Coup de technologie, moins 5. Donc les missionnaires seront un peu moins puissants, c'est pas grave. On prend. On pourrait prendre cette tech-là, à 30%. Ça pourrait nous aider contre l'Ottoman, cette technologie, mine de rien. On va voir comment ça se passe après. Ah, ici, il trace sa route, l'enfoiré. Élevage sélectif chez l'Aragonais. Ok. Bon bah, vous arrêtez-vous. On va vous filer un mec. Et puis vous allez vous entraîner. On pourrait appeler qui ? La France. Bon, ça ira. Je pense qu'on devrait gérer tout seul. Merci. D'ailleurs, on peut peut-être même s'arrêter là. Alors, par contre, il va falloir faire attention à ce qu'on prend et comment on le prend. Donc, le Maroc. Le Maroc. Le Maroc. On va prendre ça, nous. Ça me paraît pas mal. Hop. Pof, pof, pof. Alors, rétro-celler les trucs au Maroc. Hop. Ça, c'est au Maroc. Ça, c'est au Maroc. Ça, c'est au Maroc. Ça et ça, c'est au Maroc. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, du coup, oui, unifions le Maroc. Donc, Congo, Congo. Maroc, Maroc, Maroc. Maroc. Récupère des trucs. Ça nous coûte des points. Diplos. Oui, bon bah, c'est pas grave. On gagne un peu de prestige. Aragon gagne 40 en démonstration de force. Ah oui, ça devait être son rival. Si j'imagine. Et puis, bah, c'est pas si mal, hein. 84%. On peut peut-être prendre un truc de plus. Congo, Maroc, Maroc, Maroc. On donne rien à l'Aragon. On prend ça en plus. 99%. Oups, le blé, on s'en fout. Allez, c'est parti. On fait ça. Hop là. Très bien. Alors, du coup, en plus, ces armées sont bloquées là. Ce qui... Ce que je trouve... Pas forcément intéressant stratégiquement, mais en tout cas fun. Ici, on va lancer l'entrainement. Vous, vous allez rentrer... Par ici. On peut mettre 40 000 hommes ici, donc vous allez plutôt aller là. Alors, les légitimations, c'est parti. Donc, on a reperdu plein de points diplomatiques. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. On va laisser une armée par ici. pour gérer les éventuels problèmes que le Maroc va avoir. Parce que je pense qu'il va en avoir des problèmes, le Maroc. Nous aussi, d'ailleurs, on va avoir des rebellions qui vont péter à un moment. Ah, ça y est. On va produire plein, plein de trucs puisqu'on ne produit plus d'esclaves. De l'ivoire, de l'ivoire, du bétail. Du bétail, de la laine, des céréales, du café. Ouais, c'est très, très intéressant. On avait quand même pas mal de provinces qui produisaient des esclaves. Alors, du coup, ils vont gueuler. Normal. Donc ici, il faut qu'on prenne des trucs, là. Il nous faut combien ? Il nous faut 800 points ? Ouais. Alors, moins 25% de l'aspiration à liberté. Ou alors, aspiration à liberté sur le niveau de développement. Bon, je ferai un petit calcul pour voir lequel sera le plus rentable, mais il nous faudra, je pense, les deux à un moment. Ok, donc ici, c'est parti. Remonter par là, par exemple. On va avoir des rebellions, donc on va se calmer sur l'entraînement deux secondes. Au niveau de la tech, 30%. Le Maroc veut devenir notre marche. Non. Je suis désolé, Maroc, mais certainement pas. On peut faire combien d'états encore ? Deux états, on peut faire encore. Vu les points qu'on a, on va aller s'occuper un petit peu de notre capital. On va mettre un petit édit de développement. On va voir si on peut pas devenir pote avec les marchands, mais je pense pas, non. Alors, il faut qu'on soit à 50, bah c'est parfait. Voilà, on est à 50. Notre capital est à 50. Parfait. Donc ça nous a fait claquer un peu des points, mais c'est pas grave, on était encore bien en avance. Et en plus, les technologies militaires nous coûtent très très peu cher grâce à nos doctrines et autres. Alors, c'est parti pour quelques petites revendications déjà. Alors déjà, on peut s'occuper du même look. Ça, c'est très intéressant. A qui d'allié ? Amara ? Indépendance garantie par Tunis. Fais chier, là. Tunis, tu voudrais rentrer en guerre contre nous instantanément ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, tu dis, je pense qu'on l'amènera dans une guerre avec les ottomans, mais pour l'instant, on va faire des revendications là. Et puis là, après tout. Alors, les séparatismes, ça commence. 30 000 hommes ici, on va aller les défoncer. Eh mais cette armée, elle est spécialiste du commandant qui décède au moment où... au moment où on en a besoin quoi. C'est impressionnant. Allez, voilà, les paysans, c'est fait. Où est-ce que ça va gueuler après ? Makuri. Dongola Bayouda. Donc c'est dans le coin aussi. 06 et 5, ça on pourrait gérer par contre. Non, on va mettre la petite là, la grande là-bas. Alors, l'ottoman. Il nous faudrait 40 pour des revendications. Ah merde, on a été détecté chez l'anglais, c'est pas grave. On va envoyer quelqu'un s'occuper de nos dépendances du coup. Donc on pourra. Bon, le Pulse, on va pouvoir commencer à l'intégrer. Le Maroc aussi, niveau taille, ils sont bons. On va pas le faire tout de suite, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit à moins de 50%. Mais c'est quelque chose qui commence à être envisageable. Alors, j'utiliserais bien mon prestige, mais le problème c'est qu'on peut pas trop se permettre. A cause de notre légitimité qui est plutôt dramatique. Est-ce que ça suffit ici pour baisser ? Ah, il y a encore 0,4 malheureusement. Ici, vous allez vous scinder et envoyer des renforts. Alors, on a une colonie qui s'est terminée, donc on va rappeler un mec. Puis on va aller terminer ce qu'il y a dans le coin, là, maintenant. Allez, ici, ça devrait suffire. Ça suffit pas, vous êtes sérieux ? Ouais, bah, vous savez quoi, vous m'emmerdez, voilà. C'est bon. Ça suffit, quoi. Donc la Makori, ça va se casser la gueule. L'Ethiopie. L'Ethiopie, ça va faire le taf également. Ici, on va se préparer à un éventuel fight. Bon, les bâtiments. D'ailleurs, ici, là, faut absolument qu'on s'occupe de renforcer des trucs contre les ottomans, ici. Il nous faut un fort, là. Ici, c'est un peu mal placé, vos forts, les gars. Donc ça, ça dégage. Ici, c'est pas si mal. Il nous en faudra un autre par là, dans les montagnes. Si j'en construisais un là, est-ce que ça touche, là ? Ah, ça touche pas, ici. Donc il faut faire gaffe. Donc ouais, on va plutôt en faire un ici. Un fort ici. Donc celui-là, on va le dégager. Et on va faire un fort, ici. Donc là, déjà, ça bloque un petit peu le passage. Alors après, ici, il y a un fort là. Est-ce qu'on en mettrait pas un dans le coin ? Est-ce qu'il y a des endroits intéressants ? Ouais, là, il y a des collines, là. Des petites collines. Bon, on est quand même plutôt bien défendus. On va se détendre. Ouais, alors, toi, t'es quoi ? Première armée. Viens, là. Tu t'entraînes. Ici, c'est pareil. Alors ici, tu t'entraînes aussi, d'ailleurs, toi. Ici, on a peut-être pas besoin de deux commandes en trois étoiles dans la zone. Allez, hop, toi, tu vas là. Tu vas te gendre avec cette armée-là. Et après, vous allez lancer l'entraînement. Bon, bah du coup, on va arrêter l'épisode là. Puisqu'il a largement assez duré. Je pense que dans le prochain épisode, on ira un petit peu titiller notre ami ottoman. D'autant qu'il y a quand même de bonnes chances que... Bah non. La France et l'autre ne viennent pas. Donc là, l'Aragon, du coup, ne veut pas. Et eux, c'est une guerre lointaine. Ah, dommage. Ça, c'est très très dommage. Ouais, donc on va peut-être envisager de se dégager de ces alliances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de... Peut-être se débarrasser des alliances avec la France et l'Aragon ? Je pense que ça va devenir une alternative assez intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !